Et nous sommes de retour pour le match le plus attendu de la journée je pense Tretton Oui mais il faut dire qu'on a déjà eu des rencontres de fou et du coup enfin c'est la soirée j'ai l'impression. La soirée elle est incroyable déjà le gamer sur l'origine Missfit qui pour moi était le match le plus haut vol en termes de niveau de la LFL c'était vraiment un sacré délire si c'était joué en LEC si on changeait le nom des équipes ça ne me choquerait pas et la game d'avant tu mets G2 Fnatic mais tu mets Astralis déjà ça joue peut-être même mieux bref ce n'est pas là le débat après le Easy Dream le comeback il est incroyable c'est l'un des plus gros comeback on est vu en LFL globalement ils ont tenu jusqu'au bout du bout du bout et maintenant le K-Corp Solaris que l'on attendait tous depuis maintenant de cela plusieurs mois Et oui oui depuis qu'on sait que la K-Corp fait partie de la LFL on se dit tous que voilà c'est le rendez-vous et on est arrivé au bout de cette première semaine quasiment de LFL et les deux équipes se rencontrent voilà donc les réseaux sociaux ont déjà été enflammés très largement Tretton est maintenant reste à passer à l'action bon entre nous laquelle des deux équipes as-tu trouvé la plus impressionnante pour l'instant je trouve le problème c'est qu'après je vais les curse et ça va être terrible mais je trouve que la K-Corp joue un peu mieux et a plus de fulgurance là où Solari en early game est un peu en dessous dans les games qu'on a vu ils sont très très bons mid game ils sont très très bons en termes de macro ils savent où être par rapport aux objectifs et ils jouent très standard K-Corp c'est tout à fait différent tu as un early game qui est beaucoup plus explosif qui se double un petit peu et surtout un mid game qui se repose pas du tout sur la vision de la macro mais qui se repose sur on voit un mec on le tue ouais ouais et pour ça c'est vrai que des joueurs comme Adam et Targama c'est bien son excellent second également qui a de très bonnes prises d'initiatives dans ce genre de situation donc voilà c'est vrai que on se dit enfin surtout dans un dans un derby comme ça dans un classe on l'appelle classico on l'appelle classico bon c'est le premier qu'on aura mais mais c'est déjà un classico d'ores et déjà et voilà les joueurs vont sans doute être remontés à 2000% donc à mon avis ça va partir très 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 vite est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer ou est-ce que ça va pas se transformer le match de la peur personne ne fait le pas de trop tout le monde attend moi je pense qu'en early game ça ne peut pas être comme ça parce qu'il y a des liners qui de base sont beaucoup trop agressifs je pense notamment du coup de la K-Corp a évidemment Adam mais Targama associé qui va tenter de débloquer des choses par contre en termes de mid game quand Solari va essayer de contrôler etc est-ce que K-Corp va autant oser aller de l'avant est-ce qu'ils vont autant oser prendre des initiatives alors qu'ils savent tous que c'est le match le match de scène française le plus vu ever je pense oui complètement ce soir complètement ben on verra mais il y a de forts risques qu'on batte tous les records sur la scène française bien sûr sache qu'on a battu le record de OTP ouais bah oui c'est mais on y est habitué c'est j'ai on s'y fait presque c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre ça fait beaucoup un peu de temps quand même mais voilà vous êtes super chaud vous êtes super chaud merci à tous bien sûr c'est super que la ligue française vous hype à ce point et au passage ne loupez pas le début du LEC avec beaucoup de français avec beaucoup de français effectivement et de francophones je fais pas la différence tu fais pas la différence entre un belge et un français non parce que j'inclue tout le monde dans le même panier mais gentiment tu vois en mode gentiment mais c'est vrai que c'est un bisou noir serait-on donc oui c'est juste on les accueille tous on est très très content moi qui est blue et niski et je les traite comme des français c'est comme ça que je le vois c'est vrai c'est vrai blue niski et également et bien des produits de la lfl que sont vto et jésus que vous avez pu suivre l'année dernière en lfl et qui maintenant joue en lc et bien sûr ansama et skins qui eux faisaient déjà partie de la haute j'ai envie de dire l'année dernière et pourquoi pas le même chemin pour certains joueurs de lfl adam lui aussi fait son entrée pour le moment il a été convaincant sur deux matchs on a bien eu son style de jeu si c'est un petit peu poli ça pourrait très bien se retrouver dans lc assez rapidement au final et on a beaucoup de joueurs actuellement qui jouent en lfl qui ont un véritable niveau pack aussi à qui je pense qu'il est rookie dans cette ligue et qui pour le moment m'impressionne c'est vrai que dans le match tout à l'heure contre missis première on avait l'impression que pack il ne tremblait pas pourtant très très jeune mais beaucoup de beaucoup de maîtrise beaucoup de contrôle dans ses actions ça honnêtement ça augure du meilleur ça augure du meilleur pour le futur encore une fois tous les joueurs veulent essayer de viser le lc donc voilà on vous rappelle ça commence demain rendez vous sur notre antenne à 17h30 et début des matchs à 18h bien sûr avec un jeu de madeleine carnage je suis à des nouvelles qu'est ce qu'il se passe alors qu'il y a tu le fais ou je le fais est-ce qu'on est-il dans de l'équipe qui a troll ou pas non non on va pas le faire non on va pas le faire donc je suis le porteur et tu vois qu'on avait le temps de faire cette interview du cheval juste avant viking on aurait pu t'avoir une interview mais je pense je pense ça pourrait être intéressant d'avoir une interview de viking du coup bon du coup la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a une petite erreur sur le serveur sur lequel doivent se jouer les matchs et du coup il doit y avoir téléchargement des serveurs en question et donc on a un petit délai d'une trentaine de minutes c'est énorme trois fois comme ça mais en gros ce qu'il faut comprendre pour que les gens comprennent pourquoi on s'est trompé sur le serveur parce que toi tu connais ce genre de problématiques traitons exactement en gros vous avez le serveur live sur lequel tout le monde joue avec lequel il y a trois minutes de délai en spectateur vous avez les serveurs tournois les serveurs tournois parce qu'il y en a six et du coup normalement on a un serveur de base pour l'FL un serveur de backup etc ils sont prédéfinis il y a eu erreur quelque part qui fait que actuellement une équipe n'a pas d'elle de bon serveur et donc le problème c'est que pour d'elle ces serveurs là bah il faut un petit peu de temps donc bah faut attendre voilà donc pour ce match c'est quand même pas de chance que ce soit sur ce match le match le plus hype de tous les temps de la semaine française de l'église et c'est maintenant que ça troll des complotistes pourraient dire mais vous le faites exprès pour faire monter la sauce sachez que nous nous dédouanons complètement de la situation actuelle ce n'est pas de notre ressort mais voilà on subit le truc comme vous et bon bah cette soirée est étonnante à tout point de vue et voilà il faut attendre un tout petit peu et on attend de voir avec carnage ce que l'on peut faire entre temps j'imagine qu'avancer une autre game c'est impossible on discute de pourquoi pas faire une interview avec Viking du coup qu'ils viennent de gagner de Isidreem on a un peu secoui sur son interview le pauvre parce que du coup on voulait enchaîner malheureusement du coup mauvais pari donc on va voir ce qui va se passer tout simplement on est dans le flou comme vous ouais voilà donc voilà on patiente on patiente voilà voilà ce qui est bien c'est que ça laisse 30 minutes de plus aux équipes aux joueurs à la communauté pour trouver de bons mèmes sur Twitter et ça personnellement ça me fait plaisir c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai écoutez on va voir si les gens vont être créatifs mais n'hésitez pas voilà si vous n'utilisez pas Twitter et bien je vous recommande quand même c'est la plateforme de référence pour les échanges de tout notre écosystème de l'eSport c'est là que se passent les tonnes que naissent les mèmes que tu sais ce qui serait fou oui je pense que c'est une galère quoi donc genre que les joueurs commencent maintenant la draft ouais ce serait pas mal ça serait vraiment vraiment pas mal en effet après on a tout le temps on peut continuer de parler du LEC qui commence directement demain qui va être très très important j'ai vu passer une question mais c'est quoi le LEC ? et bien c'est le championnat européen de League of Legends c'est l'élite de l'élite européenne les meilleurs joueurs de notre continent se retrouvent pour disputer le titre européen un peu la Champions League si on doit faire un parallèle avec le football tout à fait et puis ça va être super intéressant surtout qu'il y a eu des gros transferts notamment Reckless forcément qu'on a envie de suivre chez G2 il y a des belles histoires il y a des très belles histoires et bon on vous raconte tout ça à 17h30 sur notre antenne sur OTP LOL on aura un pré-show bien sûr et à 18h on aura les matchs et le champion d'Europe en titre les G2 joueront contre les Mad Lions c'est une très belle rencontre qui nous attend voilà mais du coup je vois les réactions du chat avec 3 minutes de délai on est désolé sorry sorry vraiment mais la LFL sinon qui démarque très très bien tout de même hormis ce premier couac c'est le premier couac en vrai il y a eu un tout petit bug technique hier mais qui a duré une demi-seconde donc c'était fine et globalement on est quand même content qu'il n'y ait pas trop de problèmes sur OTP et que tout fonctionne super bien ouais du coup on va avoir Viking en interview et du coup c'est nous qui l'interviewons là ok ok c'est parti c'est parti oh my voice is so fucking dead by the way I've been screaming this whole fucking game you got some French Vikings right now I mean you are improving day by day so how are you feeling after this this absolute crazy comeback I feel good my voice is dead because I screamed so much so you can hear it in my voice ah it's fine but I'm really happy I think we had great mental because we didn't play good like in the middle of the game but we played good in the end I think and some part in the early game really good but I'm really happy could you tell us what happened during the level 1 invade because because that was a mess I said je vous open por favor but no I mean my bot lane said they think they're stronger and then we just fucked up how we did it and we just died I don't invade anymore like every time I invade we lose we lose every time I invade how did you manage to keep yourself into the game because you literally came back and I mean Blizzard was a bit ahead but you were you were so close of him all of the time I mean how did you come back how did you manage to keep your mental I mean I said to myself I will go to Valala like if I lose this game like I have to win like that was the only thing I was thinking like how to win the game and I mean I think we did some good things some bad things but I just always tried to think what was the best thing to do but yeah I mean in the end we just won I'm so dead I can't even think like I'm just dead after such a game we can for sure understand the king what's your thought on the jungle meta and especially Talia and Olaf which you just played in the matchup which champ is the strongest in your opinion I mean I think Talia is probably strongest if you play really good Talia with like Renekton and AD mid lane like setup for Talia but I think Olaf is a good pick into Talia and I think also they expected us to give Talia so that's why I think they banned Hecarim as well because Hecarim is a good pick into Talia as well right so I think these two champions are really good but Talia is probably the strongest jungler in this meta okay I saw you at the media day with Xico I saw that you guys were friends will you like meme him or send him some messages after this win I mean I tweeted that like me and him has wanted to play in a team together in the past and I think he's a really good player and he's really vocal I think he's a big character inside and outside the game and a really good person and I mean you also talk to him right and yeah he's a great guy and a great player facts what were you thinking when you saw Silam flash in and gate forth in the middle of the mid lane and take a kill out of nowhere I mean that was your comeback at this moment I mean he was like perma saying I want to fight like I can one shot everybody and I was like go for it go for it I was backing him up like some people were a bit scared but I just tried to back him up giving confidence to do it because he was confident and I was confident in him right so I just pushed him to do it and he did it and I think Silam played extremely well like some fights okay well thank you Viking thank you for your time I mean can we have a tarpan ice or something like that tarpan ice you don't have any more voice you screamed a lot I think during this comeback and that was crazy one last question I mean people tend to maybe underestimate you what is your take on this I mean I think we're a dark horse I think we can play really good sometimes but once called I think we can do really good so yes support us and you will say thank you yeah I mean thank you for the show it was it was really good and tarpan merci Viking tarpan merci toa I don't know I can't speak it's good it's good it's good it's good it's good thank you thank you and get some rest thank you bye 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 fort sympathique vous l'avez vu il n'a plus de voix après après ce match ce comeback où il a poussé Silam vers l'avant il disait en lui donnant de la confiance Silam qui voulait tuer absolument tout le monde c'est un peu son truc oui c'est un peu son truc Silam quand il est devant en général il veut se battre et on l'a vu et il l'a très très bien fait dans cette game il parlait un petit peu de l'invade le fait que ça s'est encore mal passé qu'il ne veut plus jamais faire ça parce qu'à chaque fois pour lui les invades se passent très très mal il a aussi parlé un petit peu des match-up jungle il disait que pour lui Talia était le champion le plus fort par exemple dans un match-up direct il trouvait quand même que Olaf et Karim par exemple pouvaient un petit peu match il faut mettre plus fort que Talia potentiellement dans certaines situations et globalement il n'a plus beaucoup de voix et il est juste il est juste content en fait juste content son comeback était quand même incroyable et il nous disait que oui les Easy Dream sont une équipe qui a une position d'outsider dans la compétition mais le fameux Dark Horse mais ça lui convient très bien après tout et c'est vrai qu'ils sont à 2-1 après cette première semaine ils sont très très bien et il nous disait on peut très bien jouer on peut très mal jouer et j'ai envie de te dire quand il y a une équipe où il y a Sylam et Bando c'est assez logique au final c'est un peu la caractéristique des deux joueurs complètement on est capable de faire du très bon comme du très mauvais mais en tout cas que de spectacle dans ces games Easy Dream on ne peut pas se plaindre honnêtement et j'ai envie de dire ils nous ont parfaitement préparé le terrain tu vois pour ce match entre la CACORP et Solari mais vous devez encore un peu patienter Agent Carnage avez-vous un timing ? parce que là on retient des foules de supporters vous voyez ça commence à être dur de contenir les barrières comme tu le sens ok ok bon est-ce que tu te sens de meubler toi ? tu sais j'ai mon bac Ikea j'ai mon bac Ikea je pense que tu n'as pas forcément beaucoup de trucs à dire comme tu le sens parce qu'on peut ça baisse on nous dit 8 minutes environ bon on ne va pas vous laisser pour 8 minutes après il dit 8 minutes environ et avant il a dit 15 minutes et ça ça veut dire qu'il y a une connexion qui s'est accélérée mais si c'est une connexion ça accélère on connait les trucs voilà la connexion c'est en mode les gars je suis en retard du coup tu diminues le vrai temps et au final 8 minutes qui vont se transformer en 20 minutes on connait ce genre de truc c'est notre astuce ouais bon écoutez on va voir on va voir mais alors Carnage tu proposais tu proposais des assets incroyables on a des assets on a des assets sur le match on peut en reparler ça t'étais pas là en plus non je vous ai regardé je vous ai regardé opérer ce magnifique préchaud on va vous reproposer ces assets bien sûr pour vous remettre dans le contexte de cette rencontre très spéciale ce classico français et Carnage si tu trouves des pépites sur Twitter et que tu as la possibilité tu peux aussi nous les passer pourquoi pas c'est vrai un banger ou deux histoire de garder l'ambiance moi j'ai vu j'ai vu côté qu'il y a un ratio fort le compte Solary et Carnage qui a été tout content dessus donc j'ai vu ça sur Twitter passer par exemple alors on remet on vous remet un peu les conditions des deux équipes bon comme vous voyez c'est assez intéressant on est arrivé avec le même nombre de victoires et de défaites par contre match beaucoup plus long pour la K-Corp en général le match contre Miss 8 1ère notamment c'est vrai a été très long et ce qu'on peut constater tout de même c'est early game pas flamboyant pour les deux équipes enfin si il est flamboyant pour K-Corp mais pas forcément financièrement rentable c'est vrai c'est vrai qu'ils ont tendance à faire beaucoup de gros plays il y a même quelques petits solo kills qui partent mais en termes de gold pour le moment c'est pas encore ça du côté de la K-Corp c'est pas assez lissé après en termes de game ça a été très très long aussi parce qu'on compte Vitality B c'est eux qui ont comeback c'est eux qui ont fait un backdoor qui s'est passé à plus de 30 minutes donc pour le moment on a eu deux games archi stressantes pour la K-Corp contre les deux académies de LFL ils ont un bilan qui pour moi est plutôt positif au vu du niveau qu'il y a en face dans les rosters sur le papier ils ont joué deux grosses équipes deux très grosses équipes du côté de Solary c'est difficile de vraiment voir puisqu'ils ont quand même joué Easy Dream qui au final maintenant est en 2-1 donc est-ce que Easy Dream était faible ou est-ce que c'est Solary qui est fort c'est difficile à dire et pareil ils ont joué Game World qui est en 1-1 qui un coup n'a pas été très bon l'autre coup a été très très fort donc c'est encore que deux matchs et du coup la surprise reste je pense pour ce classico complètement et je pense que tout ça nous amène à la conclusion à la conclusion de base pour cette LFL qui est à peu près tout le monde peut battre tout le monde bon pour Missed Première ça reste à prouver tout de même on va voir mais même eux ils ont tremblé quand on regarde Votre Geo c'était clean mais on se dit qu'il y a des moments où ils auraient pu perdre honnêtement la lucidité de Geo en teamfight à beaucoup de moments a fini par faire mal dommage qu'il y a eu ces moments en early notamment où Light s'est barré avec toute la tire lière sur le bot side totalement on va voir ce que ça va donner en vrai c'est vrai que pour le moment en NFL donc t'as Missed un tout petit peu au dessus MCS un tout petit peu en dessous et au milieu c'est une bagarre générale il y a 8 équipes n'importe qui peut prendre n'importe qui et c'est plus ou moins ce qu'on avait annoncé en termes de roster c'est tellement fort la surprise par rapport au papier par rapport à ce qu'on disait c'est que Easy Dream performe aussi bien donc à voir si ça va continuer maintenant dans le temps l'autre surprise c'est peut-être LDL-COL un petit peu en dessous de ce qu'on avait prévu à voir s'ils vont remonter parce que c'est en 0-2 et il y aura une game du coup de LDL-COL contre Game Ward qui va être très intéressante pour voir un petit peu quelles équipes sont fortes etc et est-ce qu'il y aura une autre équipe en 0-3 parce que ce sera LDL-COL du coup potentiellement et MCS qui va être en 0-2 et qui va tenter d'aller gagner contre Vitality B en tout cas je suis très content de la LFL l'engouement est insane et les games sont insane et tout est trop bien juste bon là on a une petite pause mais ça nous permet de discuter ce qui n'est pas plus mal complètement et on vous rappelle encore une fois on vous l'a dit tout à l'heure mais demain commence le championnat européen de League of Legends avec l'élite en général les championnats nationaux sont pleins de joueurs qui n'aspirent qu'à une chose monter en LEC donc on a toutes les meilleures équipes d'Europe qui jouent pour le titre bien sûr de champion d'Europe et également pour la possibilité d'aller représenter notre continent au championnat du monde de League of Legends qui se joueront cette année encore en Chine donc rejoignez-nous demain c'est la journée d'inauguration il va y avoir plein de belles choses et on a des français des francophones rendez-vous à 17h30 pour le pré-show et à 18h pour le premier match on a pas mal parlé de Jésus et VTO qui vont faire leur entrée on a un peu moins parlé de Niski qui du coup revient d'Amérique du Nord donc il y a déjà ce fameux test est-ce que quand tu reviens d'Amérique du Nord tu es encore assez bon pour l'Europe en termes de solo Q il est en train de prouver que c'est le cas et globalement surtout la paire Niski sait-ce comment ça va fonctionner chez Fnatic est-ce qu'on va avoir un renouveau Fnatic sur Reclés il est depuis combien de temps Reclés là-bas ? 2014 il était déjà là ? c'était l'emblème et maintenant Upset qui prend et t'as vu dans la vidéo d'annonce du coup à la fin Reclés qui enlève le masque G2 c'est elle est très très il y a du bon contenu sur les réseaux elle le sait clairement voilà donc suivez-nous demain League of Legends ne s'arrête pas en réalité il y en a toute la semaine sur OTP LOL donc voilà et maintenant on est parti le classico c'est parti avec la musique vous l'avez vu qui nous ambiance tous Carmé Carmine en reste il y a des Caméuto qui partent il y a des Caméuto Carmine ou K-Corp sinon ou K-C aussi ça peut fonctionner contre Solaris Lee avec le ban Darius directement on respecte Adam on ne lui laisse pas son meilleur champion et la Talia qui est ban également on a vu Stingroff sauter sur le champion dès qu'il était disponible le chien de Elif qui est ban également par la K-Corp pas de Akali pas de Olaf le Olaf pour Joko est un très très bon man déjà dans la méta actuelle Olaf s'est extrêmement fort mais encore plus sur Joko et le ban Gragas Targamas qui a fait très très peur hier il a été absolument génialissime Targamas sur ce champion et le Panthéon qui est un champion qu'on voit très peu disponible et qui bon échoue dans les mains de la K-Corp super pic sur le papier super pic sur le papier Targamas l'année dernière quand Panthéon a commencé à jouer en support c'était le meilleur en Europe sur le champion il était vraiment insane il est monté genre top 6 avec le champion il était vraiment 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 très très fort j'imagine que Stingroff peut aussi le jouer je le vois beaucoup moins sur Adam à voir ce que ça va donner en termes de draft et la Nidali pour Joko c'est pas forcément un de ses pics signature en vrai non carrément pas mais c'est un pic qui permet d'être très proactif en early game d'outfarm rapidement ton adversaire si tu arrives à trouver un moment où tu peux te glisser dans la jungle adverse ou bien où tu prends un kill c'est vraiment un pic qui snowball fort qui peut aider des gros carries de ton côté aussi en se transformant en Nilbot plus tard donc intéressant intéressant mais tu as raison c'est pas un pic qu'on a l'habitude de voir pour Joko moi je pense à Joko je pense à Jarvan je pense à Delanguette je pense à des tanks je pense à du Olaf je pense pas du tout à Nidali et donc je suis très curieux de voir la performance qu'il pourra nous faire parce qu'évidemment le champion ne peut pas vraiment être flex ce sera quasiment à 100% enfin c'est à 100% dans la jungle à voir du coup de quoi on va l'entourer du côté des Solary est-ce qu'on a préparé une mid lane AD non pas du tout c'est donc annoncé en mid jungle ce sera Syndra Nidali mais ce qui est un combo qui peut très bien fonctionner avec le stun de la Syndra et derrière la Nida dans le buisson de la mid lane qui met la spire après souvent on a tendance à prendre en face des boots de mercure oui pour éviter que ce combo passe mais ça ne sauve pas à tous les coups très franchement alors la suite c'est la Kai'Sa pour X-Mati champion sur lequel on l'a déjà vu et puis personnellement je sais que Sakon joue beaucoup Galio il voit deux AP en mid jungle Galio, Camille ils sont des champions extrêmement bien en plus accompagnés d'un Panthéon sur la carte une Kai'Sa aussi ça ferait déjà une composition extrêmement bonne pour la Karmine Corp avec des champions de cœur de chaque joueur et ce sera plutôt Renekton blind pick du côté de Adam il m'a explosé cet après-m'en solo QA avec Renekton il a été extrêmement chaud dans un matchup contre Akali je suis curieux de voir s'il va pouvoir le refaire ici en LFL on va voir mais ouais Renekton c'est le genre de champion qui peut partir avec le match elle c'est un champion de la bagarre ça tombe bien ça correspond parfaitement à monsieur Adam bon quelle suite quel dernier pick pour les Solari est-ce qu'on a un pick top par exemple avec lequel on se sent très à l'aise le Volibert qui est considéré comme un champion qui maîtrise Renekton en lane et ça va être très intéressant de voir le matchup Elif Adam deux top haineurs qui sont en train de monter sur la scène française qui sont tous les deux très très bons à voir c'est avec un counter pick je pense qu'on peut l'appeler comme ça du côté de Voli est-ce que Elif peut mettre de la pression sur Adam et alors on va voir son build mais souvent on voit les Voli full tank et vraiment le Renekton se casse les dents sur un champion qui est intuable réponse en game bien sûr mais très intéressant ce pick du côté d'Elif et on respecte la Zoé alors qu'on a un matchup Syndra qui censait être quand même assez positif pour Scarlett mais Snaken encore une fois il a fait peur hier avec le champion il a été extrêmement bon et pour le moment on a respecté sa Zoé on a respecté le Gréas aussi de Targamas donc on a pris des enseignements on a regardé les games avant du côté de Solary et on s'est bien préparé pour ce match évidemment le Jin qui est ban du côté de la K-Corp est-ce qu'on va également ban Aphelios par exemple ? pourquoi pas c'est un très bon ban contre Kaisa à voir si on préfère ban plutôt Aphelios ou Samira mais j'imagine contre Asa qui a joué donc deux fois pour le moment Jin je pense que lui retirer Aphelios et ce genre de Kariadé avec beaucoup de range ce serait une très très bonne idée alors il y en a qui est ban par les Solary bon on est curieux aussi de voir ce que Seken va jouer sur sa mid lane Miss Fortune très bien et donc on laisse le fameux Aphelios Tresh si l'on veut du côté des Solary qui en plus fonctionnerait contre un porté en support potentiellement et on préfère prendre la tangente et peut-être partir sur une Zaya du côté de Seken on n'a plus Rihanna on n'a plus Zoé c'est un joueur qui capable de jouer beaucoup de choses et notamment du Echo complètement Echo alors bon attention Echo contre Syndra c'est vrai que ça counter théoriquement mais sur la lane purement c'est loin d'être gagné pour le Echo qui reste un corps à corps on vous le rappelle et qui donc face à Syndra qui est un des champions au range les plus puissants de la mid lane on peut prendre une certaine sauce en early mais voilà pas de Echo pas de Echo un Victor qui est drafté donc match-up de Maj sur la mid lane match-up de Maj en effet on devrait avoir quand même un peu plus de pression en early game du côté de la Syndra on devrait avoir le push mais Victor a un match-up qui est correct j'imagine qu'on va rush des bottes de Mercure du côté de Saken ici peut-être même devoir jouer Cleanse pour respecter un minimum cette Syndra alors Targamas on sait qu'il adore jouer le Pyke il adore l'aspeak support maintenant Pyke en blind quand très show open notamment c'est compliqué et on préférera partir sur un Maokai support ok un champion qui peut faire des tonnes de dégâts et qui peut être très décisif mais pour moi moins surprenant qu'un champion comme Gragas par exemple t'as moins de portée sur ton engage t'es plus facile à lire avec Maokai maokai c'est un champion qui me manque vraiment de panache mais par contre quand il est devant on le ressent et Xayah Rakan se ralloque du côté des Solary alors je suis pas forcément convaincu du match-up Rakan contre Maokai Targamas il est très très bon et normalement il va pouvoir cancel quelques jump ouais parce qu'effectivement si tu décides de all-in avec Rakan un champion qui est vraiment très fort pour engage mais qui peut se faire stopper par énormément de spells et le Q-spell de Maokai normalement cancel le l'engage de Rakan donc cette interaction va être difficile à gérer pour Steelback très difficile à gérer en plus dans le match-up du côté de Targamas si on joue parfaitement bien on peut très bien timer le Z sur le retour de plume de Xayah éviter quasiment tout le burst donc Maokai est un champion qui a des solutions contre Xayah Rakan attention tout de même à ne pas passer derrière cette botlane on la voit plus si souvent en ce moment mais elle reste toujours très très forte et elle reste extrêmement facile à faire snowball maintenant je me demande comment Joko va trouver sa place dans cette draft dans cet early game avec Sanindali je suis vraiment très très curieux bah écoute réponse en match bien sûr il a des setups de gank sur ses lanes donc ça va être intéressant quel genre de starter on va avoir pour qui il va jouer sa lane la plus forte semble quand même être potentiellement le mid mais top également il y a des choses à faire sur un Renekton on connait la tendance d'Adam à vraiment aller en gage en permanence et se battre ça peut être un piège pour lui c'est un match-up qui snowball c'est un match-up si le Renekton est derrière le champion est quasiment useless en plus de cela si Adam là il est derrière contre Xayah Syndra c'est très très difficile de jouer un teamfight donc pour moi du côté de Joko c'est tout cru on va directement sur la top lane on met un stun de Volibert et on essaye d'aller shutdown le plus tôt possible sur Renekton une fois que c'est fait il n'y a plus besoin de revenir c'est terminé pour sa game je pense également mais attention à Sinkrof qui est quand même un des meilleurs champions de la méta dans la jungle Panthéon c'est également un champion de la bagarre et avec Renekton ça leur fait quand même double stun ciblé ça peut être absolument redoutable maintenant pour le Volibert ça veut dire aussi qu'on peut stacker de l'armure tranquillement mais voilà Panthéon ça gagne très très fort avec Maokai ça peut très bien marcher Bot aussi je ne vois pas forcément faire des plays mid mais même là on peut être surpris encore une fois donc wait and see bien sûr mais on a des junglers qui ont des ouvertures pour faire des plays a priori en early game et je suis super curieux de voir si ça va être un match où ce sera vraiment le FC bagarre ce que l'on attend plus ou moins de ce match ou plutôt un match de la peur où il y a tellement de pression il y a tellement d'enjeux que les équipes osent un petit peu moins jouer et pour le coup c'est le premier vrai test enfin ce test là pour la Carmine c'est le test ultime tu ne peux pas avoir l'impression dans ce match là tu dois tout donner allez on est parti c'est le classico français entre la Carmine Corp et les Solari et voyons voir voyons voir qui devra fermer Twitter pendant plusieurs décennies jusqu'au prochain match le perdant il ne vaut mieux pas se positionner sur Twitter après on va voir évidemment en termes de rune je ne vois pas de spécificité des deux côtés globalement c'est assez classique on a juste deux exhausts du côté des supports tout de même donc assez safe en termes de l'inambulance ça devrait quand même rester relativement calme un Guardian bien évidemment on a la cleanse du côté de la Xalia contre un Maokai encore une fois des choses logiques surtout pour se prémunir d'un potentiel gang de Pantheon et on est parti Ships enfin ça démarre allez allez Solari contre Kacorp on parlait des junglers leurs choix vont être cruciaux dans cet early game vers où vont-ils porter leurs ganks où vont-ils choisir d'agir voilà c'est directement la question la plus importante dans ce match bon on commence du même côté de la carte ça va les amener naturellement vers le top side vers cette fameuse lane de la bagarre la lane de la bagarre la lane au niveau 3 il va y avoir une lane très certainement que ce soit de Adam ou de Elif on voit déjà la lane pour le moment Elif qui devrait la contrôler assez facilement au niveau 1 il a tout simplement un meilleur champion que Adam il faudra attendre de voir un niveau 3 pour voir de vrais trades pour Adam avec le dash in dash out les patterns que l'on connait sur Enecton et sur ce timing là il aura Sinkroff qui est en train de faire un fast clear buff to buff on le voit pas souvent non c'est un clear de solo queue totalement c'est un clear de solo queue et c'est quelque chose qui peut être extrêmement surprenant et regardez Elif il est en train de pousser sur sa top lane mais le danger pourrait rapidement frapper aux portes de sa lane attention Sinkroff va passer niveau 3 et derrière on passe à l'action il va falloir être très très malin du côté de Elif avoir très certainement les positionner noirs d'une fois qu'il a push cette wave et c'est une chose qu'il va faire j'ai l'impression bien joué de sa part il devrait contrôler et pour Sinkroff déjà pour ganquer ça va être beaucoup plus compliqué il fait plus que ça regardez Elif il va prendre l'information très loin tandis que le niveau 2 est passé pour Assa estil back et Elif qui est allé prendre l'information et qui ne se fera pas cheese gank dans cette early game belle présence d'esprit on le disait une des grosses qualités d'Elif c'est sa lucidité et sa capacité à jouer juste et pour un rookie c'est assez impressionnant l'air de rien cette petite ward elle fait tout puisque ici ça a spot Sinkroff si je ne dis pas de bêtises en tout cas ça a spot son clear de jungle et pour Joko c'est énormément d'informations on sait maintenant normalement du côté de Solary que ce Panthéon va devoir être botlane qui ne peut plus être sur le topside après bon il y a quand même un monde où Sinkroff aurait pu seulement choisir de faire le tour et de passer par la river il aurait pu faire ce choix ce qui l'aurait mis un peu late quand même dans son passing dans la jungle mais ça lui donnait une ouverture de gang après vraiment c'est le genre de choix c'est le all-in déjà que là son choix de clear en jungle était assez risqué si vraiment on commis sur le gang top lane jusqu'au bout c'était le line de la game si Joko était là pour Koundor c'était terminé il n'y avait plus de comeback pour un Panthéon on l'a vu hier quand Panthéon est derrière en jungle c'est difficile de revenir c'est pas Manatee qui dira le contraire c'est sûr Manatee qu'on attend un peu plus tard peut-être un peu plus en forme que sur ces deux premiers jours de LFL Spring 2021 Joko on traverse la mid lane second qui suit et attention Targamas qui est au rendez-vous on met le Pikmin dans le buisson pas mal de dégâts sont infligés mais Sinkrof est pris au dépourvu ici Sinkrof doit reculer le E Légide lui permet de gagner énormément de temps et bon cette spire n'ira pas au but mais les Solari extrêmement agressifs qui sécurisent le crab du bot side et donc double crab en faveur de Joko double crab pour Joko très bon décalage de la mid lane on le sait une Syndra en early game ça a beaucoup plus de valeur qu'un Vector surtout au niveau 3 ça a très bien fonctionné ici plus de flash pour les deux junglers et j'imagine que Seedback avait utilisé son aide un petit peu plus tôt parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être pu faire un petit peu plus sur Sinkrof qui était quand même pas très bien positionné bon et ça commence pas de la meilleure des façons pour le jungler de la K-Corp par contre Saken se fait respecter il va trouver un freeze ici il zone un petit peu Scarlet et très certainement forcer une téléportation en 1v1 c'est une très bonne nouvelle quel gain de temps ici de la part de Saken et cette position de Wave ça peut être parfait pour un gang du Panthéon en passage sur la top lane Elif qui a réussi à trouver un recall sans utiliser la téléportation pour acheter une armure roncière et revenir sur sa lane c'est maintenant au tour de Adam à voir ce qu'il va pouvoir aller chercher en termes d'itemnisation téléportation du côté de Scarlet téléportation à suivre du côté de Saken et on est parti il faut récupérer cette énorme Wave qui crache et Sinkroff qui tente d'enchaîner mais qui est déjà bien distancé par un Joko qui a pu et bien sereinement pratiquer un full clear et qui maintenant a beaucoup d'avance attention parce que Panthéon n'a techniquement pas les capacités de revenir en termes de farm et de match de la rapidité d'une Nida et Elif une nouvelle fois l'incursion dans la jungle encore une information précieuse prise par le top laner des Solari il met énormément de pression il force aussi le smile de Sinkroff ce qui est potentiellement un gène pour son clear de jungle maintenant et Adam qui vient chercher en premier item de l'anti-heel et qui dit directement à Elif qu'il veut très certainement le kill en revient très bien on va voir ce que ça va donner on rappelle le volley il a deux manières de regagner des points de vie ça rune bien sûr la pointe de l'immortel mais également son Z la réactivation du Z qui lui permet de se heal le deuxième coup de Z sur un champion donc ok 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 bah écoute effectivement on est parti pour la bagarre peut-être au top mais est-ce qu'Adam va vraiment trouver l'opportunité face à un pic qui est taillé pour tenir Renekton sur le bot side on prend une belle priorité du côté des Solari on se sait plus fort sur ce timing en particulier et on démarre directement le dragon du côté de Joko un dragon des montagnes intéressant à récupérer mais bon c'est pas non plus Byzance en early game ce n'est pas dans nos océans Adam est en train de faire le décalage à pied ce pourrait être un 5 contre 4 la bagarre peut-être qui pourrait se déclencher entre les deux le stun tous les supporters sont prêts le first blood sera en faveur des Solari Sinkroft peut reculer mais il n'a plus de flash il va également tomber c'est un double en faveur des Solari qui ouvre le score et directement qui mette les points sur les hydragons en plus de ça récupérer Treton et Lagagorp qui s'avance sans vision qui ne voit pas au Scarlett qui reste caché dans son buisson et qui vient punir ici avec un superbe double stun on met tout sur Targamas qui n'est que niveau 3 contre le niveau 6 de Scarlett le burst est immense Sinkroft n'a plus de flash il est condamné lui aussi très très bon pour Solari le snowball peut être lancé d'ici et bien ça commence fort pour la team d'amis et Elise toujours qui doit complètement frustrer Adam qui ne peut rien faire dans ce 1v1 pour l'instant et c'est pas censé changer au passage plus ça avance moins bien c'est pour l'Electron s'il n'arrive pas à trouver 2 lignes dans les games s'il n'arrive pas à trouver 2 snowballs encore une fois son champion va être très très difficile à jouer après il y a un god drinker ça peut toujours surprendre bien évidemment mais bon en termes de kiting en face tu as 3 ranges va trouver un catch sur Scarlett par exemple kiting ou kiting ? je veux jouer Noah m'a est-ce que tu parles l'anglais de Wall Street ? je laisse cet anglais là à Noah et son kiting honteux vraiment une honte mais devant des dizaines de milliers de personnes il t'a quand même bluffé un peu j'ai vraiment douté t'as vu cet aplomb quand même c'est fou et après la game première chose qu'il me dit c'est non mais je t'assure c'est kiting c'est vrai etc il va sur son téléphone il voit que c'est le contraire il dit non mais il me monte le boomer par excellence délusional on dit tout simplement alors 2-0 pour les Solari qu'est-ce qu'on peut faire pour la kakor pour réagir le problème c'est que Seken n'a pas un pick il peut créer énormément de jeux en early game sachant qu'Adam également est parfaitement contrôlé il reste Sinkrof Targamas peut-être mais c'est pas Nakama ok le truc c'est que les gros playmakers de la Karmin Korb de ce qu'on a vu dans les deux premiers jours c'est-à-dire Adam Seken et Targamas sont contrôlés ils se sont un petit peu contrôlés tout seul en termes de draft parce qu'avec Victor tu ne peux pas vraiment engager de play du tout avec Maokai c'est très compliqué aussi il est derrière en plus de cela et Adam s'est juste fait counter pick donc les étincelles qui partaient à chaque fois pour la Karmin Korb c'est compliqué de les allumer je suis d'accord je suis d'accord et les Solari qui à l'expérience à la macro vont peut-être petit à petit étrangler cette K-Corp on va voir bien sûr si l'étincelle peut tout de même venir pour la K-Corp et voilà il va peut-être falloir être un peu plus patient que d'habitude et c'est le genre de situation aussi on se tourne vers X-Mati Kaisa c'est un champion qui peut être très décisif qui peut être explosif justement avec la Galeforce mais pas tout de suite il lui faut un peu de temps on a vu tenter des choses Mathi dans son entrée en LFL c'est un joueur dont on attend énormément qui est très très coté sur la scène européenne c'est un des meilleurs ADC hors LEC il doit le prouver dans cette game et pour le moment ils sont sous pression deux niveaux d'avance du côté de la jungle et du côté du support et maintenant Joko et Steelback peuvent faire leur loi tu ne peux pas les contester et c'est dans ce genre de scénario qu'ils ont été si forts avec LDLC il y a deux ans et quasiment imbattable ouais te faire choc jusqu'à la mort c'était le credo de LDLC Adam c'est parti on va voir si ce 1v1 peut aller au bout mais Elif a encore son ulti Elif a encore son ulti et regardez l'ours qui force le flash out d'Adam et qui force le respect du blue wall sur cette action et Elif semble être une forteresse imprenable et on sent la frustration ici d'Adam l'un de ses principaux défauts c'est peut-être la patience s'il ne l'a pas il tente d'aller prendre son contre 1 on reste solide du côté d'Elif et en 1v1 on prend un peu plus de 16 d'avance on prend une TP advantage aussi et du coup pour la Carmine on s'enlise de plus en plus dans la game et du coup il va peut-être falloir être patient et au passage la patience n'est pas forcément un désavantage pour la CACOR puisqu'ils ont deux champions qui scalent très bien Victor et Kaisa donc il va peut-être falloir un peu jouer contre nature pour l'équipe et demander un peu de temps demander un peu de temps dans ce match et on se pose une question de l'autre côté Solari n'a pas été connu dans ses deux premières games pour un snowball monumental plutôt pour un mid game assez posé est-ce qu'ils peuvent déclencher des plays est-ce qu'ils peuvent partir au dive et ces snowballs parce que là ils ont l'avantage pour déjà Adam n'a pas de flash n'a pas de téléportation je suis Joko je vois ça j'ai un voli techniquement c'est un dive qui est gratuit je suis d'accord et puis plus tard dans la game aussi il faudra il faudra observer de très près steelback il y a Rakan un des champions qui a la meilleure range du jeu et un des meilleurs champions aussi de steelback avec Gaillot très certainement complètement donc il sera sans doute la clé pour les Solari lorsqu'il s'agira de débloquer des situations de jeu intéressantes Adam de retour sur sa top lane mais qui n'a pas vraiment les moyens pour l'instant de gêner Elif il faudra s'en remettre à un autre moment dans la game peut-être pour Adam pour briller et un nouveau dragon qui arrive traitons avec des éléments de la K-Corp qui ne sont pas au rendez-vous un reset qui a été un peu plus tardif que du côté de Solari et du coup Solari qui est directement en position mais est-ce qu'on refait la même erreur du côté de la K-Corp est-ce qu'on reva dans le fog on va aller tout face check pour aller prendre un petit peu de vision un petit peu d'information et essayer de récupérer ce dragon déjà Adam est en train de faire le décalage et du coup du côté de Solari on temporise on attend le push sur la top lane et on crée un dilemme auquel il va falloir répondre du côté de la K-Corp soit ils olignent le Drake soit ils perdent beaucoup de plates en top lane dans ces conditions qu'est-ce qu'on décide de faire la K-Corp qui décide d'y aller on est parti on décide de prendre l'option bagarre pour la K-Corp et le dragon qui est récupéré au passage certes on perd des plaques mais après ça si la K-Corp se dit écoutez on prend le temps de scale c'est un bon choix finalement en quelque sorte parce que Solari ne va pas pouvoir encher les dragons au passage c'est un dragon des océans et ça veut dire que la K-Corp ils ont 5 minutes de plus pour scale correctement exactement et ça châte un petit peu de temps mais là Solari tente leur play à leur tour et c'est pour elle qui va tomber en faveur de Xayah qui va prendre énormément de gold ainsi que la Nidali c'est parfait pour elle ça la met vraiment en skyrocket on va avoir très certainement le premier item au bac le premier mythique qui va arriver avec la Galeforce et Xayah Galeforce pour ceux qui ne savent pas c'est très 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 fort c'est vraiment un champion qui devient assez imprenable déjà que son ulti était un des meilleurs outils défensifs d'ADC alors en plus de ça avec la Galeforce et une cleanse c'est n'importe quoi pour l'attraper c'est très dur mais il y a toujours ce gros défaut de Xayah pour aller de l'avant c'est vraiment pas le meilleur champion par contre pour recevoir l'engage c'est extrêmement extrêmement fort gros avantage au gold pour les Solari 4000 gold d'avance c'est déjà colossal à 13 minutes de jeu la première tour a été récupérée par la team d'amis et du côté de la K-Corp et bien ils sont dans le mal on est dans le dur on est dans le dur et regardez ce duo légendaire français Djoko Steelback qui commence à bouger en tandem à mettre du rythme beaucoup de vision posée par Steelback le trinket est vide c'est parfait les trois words qu'il vient de poser il va falloir absolument avoir l'intelligence de l'éclair du côté de la Kerminkor il va falloir mettre un red trinket puisque là on a toute l'information nécessaire du côté des Solari excellent boulot de la part de Steelback forcément avec un champion aussi mobile que Rakan tu peux te permettre d'aller warder très très deep et le blue buff qui est volé bien évidemment par le Z de Syndra on fait main basse surtout du côté des Solari et on se retrouve à 14 minutes avec 4k gold d'avance encore plus avec cette tour c'est bien joué ça joue Kreen ici du côté des Solari on a été beaucoup plus rigoureux dans cette early game qu'ils nous l'avaient montré dans leurs deux matchs précédents et il faut mentir tous nos pronostics sauf celui de Noa Noa y a cru sauf celui de Noa ça m'embêterait quand même pour les pronostics que Noa soit le seul ah bah écoute c'est comme ça pour moi pour l'instant c'est une journée douloureuse mais il y en a et je sais qu'une saison de l'FL est longue et qu'il peut y avoir des journées surprises c'est un marathon ce n'est pas un sprint bien évidemment mais ce sera surtout très très long pour l'équipe qui va perdre cette game encore une fois l'impact que ça aura sur les eaux ce sera terrible après bon on connait on connait la carmune on connait les y'a rien y'a rien et ce qu'ils seront peut-être utilisés ici je n'espère pas pour eux bien évidemment mais bon pour le moment Solari joue extrêmement extrêmement bien complètement et et la K-Corp est bloquée alors les Solari maintenant comment on peut enchaîner on commence à voir les premiers mythiques qui tombent ça devrait servir de panneau d'avertissement à la K-Corp face à autant de mythiques on laisse jouer l'équipe adverse et on fait le dos rond en général et la dernière pente qu'il y a hier contre Musique 1ère qui ont fait un snowball plutôt clean à chaque fois c'était une bulle une inspiration de Targamas qui les sauvait un go-in de Adam pourquoi pas avec son Atrox et ici ils ont juste pas les champions tu peux pas faire ça avec Victor mais ok tu ne peux pas faire ça non plus et c'est plutôt à Stingroff à Mati maintenant de prendre le pas et de montrer qu'eux aussi peuvent briller et ouais mais du côté de Solary on est solide il y a beaucoup d'expérience avec Scarlett avec Joko avec Steelback et on va pas lâcher la prise et même Elif qui est un rookie très particulier j'ai envie de dire qu'il a de l'expérience c'est vrai c'est vrai le sosie d'étoile mais même en termes de la vision qu'il a positionné en early game pour aller bloquer le passing de Stingroff il a bloqué Adam aussi il a forcé la flash etc c'est parfait ce qu'il fait il a un cerveau très musclé il a un cerveau très musclé Elif certainement Viking qui a dû l'y aider pour son temps chez Easy Dream parce que c'est vrai qu'il vient de là-bas tout de même c'est vrai bon recrutement de Solary il avait fait forte impression l'année dernière au Summer Split le jeune joueur français qui l'année dernière à la même période jouait en div 2 FR de toute façon en top lane les talents qu'on a en France c'est un délire parce qu'on a Soaz qui est devenu coach mais non et Targamas qui va se faire one shot sur la mid lane par Scarlett excellent ultimate on s'est un petit peu perdu on baquet je crois devant les ennemis et ça va coûter la T1 sur la mid lane pour les Solary ça accélère pour les Solary et j'ai l'impression qu'on s'approche peut-être de la correctionnelle ici une nouvelle tour récupérée et pour l'instant la CACORP n'a quasiment rien à faire valoir dans ce match on est bloqué et Solary cette draft et cette justesse dans le jeu en early game qui pour l'instant font toute la différence que s'est-il passé Chips on va Targamas ici on voit le reset évidemment de son compère Saken on va mettre un petit pic non c'est juste trop avancé on a pris un stun et c'est terminé et boum c'est Imperial Mandate et Adam vient de mourir quelque part en plein milieu de la midlane il s'est fait catch tout seul par les Solary qui récupère encore un kill et encore un dragon les Solary qui se mettent dans une situation absolument colossale quel avantage construit par cette équipe et la CACORP qui ne trouve pas de solution on va revoir qu'est-ce qui s'est passé pour Adam encore un enchaînement de CC pixel pour les Solary en effet ça aura tout de même coûté une téléportation de Elif si on essaye de trouver des choses positives pour la Carmine mais là ils sont juste sous l'eau c'est qu'il y a gueule d'avance de la part des Solary et ils continuent de mettre énormément de pression et Joko qui confirme avec Sanidali qu'il est capable de prendre du farm en avance de se mettre en avant de mettre beaucoup de vision et de mettre une pression telle que l'on ne peut pas jouer de l'autre côté c'est si propre si propre de la part des Solary on ressent toute l'expérience qui a été quand même un des gros facteurs de mise en place de cette line-up 2021 de l'expérience de savoir garder son calme et savoir étrangler l'adversaire petit à petit voilà ça devrait être une des grosses caractéristiques de cette équipe Solary pour 2021 et ils sont en train de le faire ressentir à leur meilleur ennemi et regarde on a déjà deux items du côté de Asa et là il faut accélérer du côté de Solary il faut aller dive il faut y aller Tokyo porte des T2 prendre encore plus d'écarts essayer de prendre des catchs comme ils le font depuis le départ prendre un maximum de vision faire perdre du farm prendre tous les camps de jungle de la Karmin Corp et tout simplement les asphyxier qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la Karmin Corp on tente de dégrossir la vision dans les buissons mais le problème c'est qu'une map des océans aussi il y a des buissons partout ils sont super super volumineux donc la vision se place très facilement c'est encore plus dur de s'en défaire et chaque face shake est encore plus redouté tout à fait maintenant en termes de farming Saken il est en train de récupérer toutes les lay il a un niveau 13 il a 213 CS il a un très bon victoire pour le late game peut-être que ça vient de lui peut-être qu'il va pouvoir retenir la partie mais bon pendant ce temps-là il ne faut surtout pas se faire catch il faut arrêter l'émorragie du côté de la Karmin et là les Solari se positionnent pour démarrer un baron à short ils vont forcer des face shake Sinkrof qui a tenté l'ultime et il if une nouvelle fois se faufile il est insaisissable c'est le rock de la top lane Solari ce pic volet qui a dû être travaillé la réponse à Renekton pour le moment elle est parfaite parfait on est muselé totalement Sikagol d'avance toujours et regarde toute la vision toutes les wards sont pour les Solari le push aussi du côté de Scarlet normalement on prend un reset maintenant du côté speed back tout le monde prend le reset en même temps que son support on revient sur la carte on remet de la vision pendant que la Karmin est obligée de face shake dans la plus grande des peurs avant le prochain dragon on pourrait bien avoir une tentative de baron à short pour les Solari on envoie des missiles dans l'ombre pour X-Mati on essaie de trouver les endroits dans lesquels se cachent les Solari des Solari qui pour l'instant sont intraitables dans ce classico une main de fer il n'y a rien il n'y a rien ils ont laissé un dragon mais pour prendre deux plates au top et pour prendre une tourelle botte c'est la seule chose qu'ils ont trade à la Karmin depuis le début de la game sans ce dragon on serait pas loin de parler de Perfect Game quelle discipline quelle discipline honnêtement 6000 gold d'avance et le sentiment que la Kakor ne peut rien faire je vois le stuff sur cette Xaia il y a tellement d'avance du côté de Asa il est trop trop devant et en plus c'est un champion sur lequel il est difficile de rentrer on en a déjà parlé un petit peu plus tôt avec tous les outils défensifs qu'il a donc Karmin pour le moment tu ne peux rien faire tu dois attendre que Solary fasse le pas trop et que ton Victor soit en capacité de taper mais c'est pas lui qui va pouvoir créer le play tout seul c'est pas lui qui peut marcher au devant de Scarlet au devant de Joko c'est impossible pour le moment il lui faut beaucoup beaucoup plus items et d'ailleurs il vient d'un one-shot il vient d'un one-shot directement sur le bâton du Seraphim instantanément il n'avait que la tire avant ça donc déjà on respire un petit peu quand tu vois que t'es deux items sur ton Victor ça va pas aussi mal que ce que je pensais c'est mieux c'est mieux et d'ailleurs l'archange qui est complété on a fini de stacker pour second alors la question Elif a pas de TP encore mais bon ça revient bientôt et Solary en attendant cette TP ne prenne pas de risque au niveau du Baron de toute façon il y a un dragon à jouer avant tout ça 30 secondes cette priorité mid ne devrait pas leur échapper a priori mais du coup Lucie du côté de la Carmine qui sait qu'ils ne peuvent pas fight le dragon pour une fois ils ne vont pas y aller en tout cas je l'espère parce qu'en termes de map ils sont très bien ils jouent sur le top 7 ils ont repris un petit peu de vision et ça va leur permettre d'aller prendre des gold cette tourelle elle fait beaucoup de bien c'est peut-être le début d'un comeback du côté de la Carmine on arrive à enclencher des gold on arrive à prendre quelques objectifs on arrive aussi à prendre de la vision certes on arrive à prendre le Drake mais tout de même au moins on fait un trade ce qui est une très très bonne nouvelle par contre par contre le prochain dragon le rendez-vous est pris il sera un manquable pour la Kakor parce que si on doit jouer contre une âme des océans on sait que c'est un bon c'est pas impossible mais honnêtement tu joues avec un handicap considérable et là on attend le coup de massue du côté des Solari c'est à eux maintenant de terminer cette game de faire un play fort le baron qui leur permet de finir la partie pourquoi pas le baron mais en termes de vision Targama ça fait un bon travail maintenant il va falloir tout refaire check et là en termes de tempo j'ai envie de te dire que c'est la carmène qu'il a c'est eux qui vont forcer au fait check les Solari et c'est maintenant enfin qu'ils vont pouvoir débloquer un petit peu de jeu mais bon ça c'est le côté très optimiste quand tu regardes après sur le topside et l'écart entre Nidali Voli et Renécton Panthéon il est vraiment monstrueux la Kakor se met en place mais il n'y a pas de pink dans ce pit c'est bien d'avoir toute cette vision mais il n'y a pas de pink dans ce pit du coup les Solari ne sont pas inquiets tout à fait on est assez d'accord là dessus et du coup on préfère aller sur le botside mettre un petit peu de vision pour permettre plus tard à Elif de push très très deep parce qu'il est en train de faire d'ailleurs sa code sur la top end pour le moment il n'a pas de réponse tout de même la carmène temporise très très bien encore une fois on va voir ce que Solari va vouloir faire 2 niveaux d'avance du côté de Joko et un seul item le Panthéon ça game va être horrible ah ça y est il décolle il s'envole directement il pourrait frapper au coeur les Solari ça y est peut-être un fight d'engager mais Sinkroff qui est réceptionné et raccompagné par les Solari attention à Adam également qui se fait bombarder par un Scarlet extrêmement vindicatif est-ce qu'on démarre un bon Nashor du côté des Solari le Panthéon on le sait il est out il n'a plus d'ultimate il n'a plus de flash il n'y a pas de smite actuellement qu'est-ce que l'on fait en termes de dégâts sur un Nashor c'est pas fou il y a juste une Zaya ce qui reste correct mais c'est pas Syndra c'est pas Nidalee qui vont le faire tomber par contre il faut forcer la Carmen Corp a face check mais pour le moment les Pikmin font très bien le travail et on n'arrive pas à enclencher un play pour les Solari attention Adam également qui joue au limite il kiffe ça c'est son style bien sûr Adam jouer au limite c'est un duo fraternel écoute 9-15 maintenant du côté de Saken on est bien dans la game pour ce victor on s'est pas fait tant bouger que ça on sent que ça commence un petit peu à bouger Solari qui n'a pas réussi dans le mid game à faire un play assez fort pour terminer la game et du côté de la Karmin c'est maintenant eux qui mettent de la pression sur le Nashor la fameuse Pink Ward elle vient d'être posée et encore une fois on va devoir face check du côté des Solari et si on arrive à poser Pikmin pour le Maokai c'est la très très bonne nouvelle et ça tient et ça tient pour la K Corp mais bon le problème c'est que dans 2 minutes 30 il va vraiment falloir y aller à fond pour les deux équipes ce dragon va être importantissime honnêtement j'imagine que vous devez vous devez attendre l'explosion dans ce match elle devrait arriver sur cet objectif le match de la peur c'était il y avait de fortes chances après en plus en termes de draft on sait que c'est la Karmin qui a plus tendance à tenter vraiment des plays ils se sont fait museler totalement complètement et du coup on se trouve dans un match où c'est assez event certes Solari a de l'avance pour le moment ils n'arrivent pas à assonner le coup de marteau pour terminer la game et du coup on va se retrouver avec une situation on va y avoir des teamfights en giga turbo lead game et ça peut être un peu flip et quand t'as Kaisa t'as Victor tu as des armes pour le remporter complètement complètement on n'a pas encore 3 items pour X-Mati mais avec le percepteur il y a la possibilité de prendre des kills à tout moment on vous rappelle l'item qui exécute à 5% de points de vie Solari pour moi il faut qu'il y en ait un qui fasse un pas de trop il bait une engage carmine ce qui est normalement faisable et tu permets juste à Asa de DPS avec 3 items sur sac Zaya il découpe Adam se fait one shot Sinkrof pareil en termes de teamfights Solari est normalement totalement devant pour le moment 1 minute 20 chips 1 minute 20 on va tous avoir les yeux rivés sur le compteur en haut à gauche de votre écran 1 minute 13 les secondes s'égrennent et l'arrivée du combat des titans se précise entre les deux équipes plus qu'une minute qu'est-ce qu'on va décider de faire est-ce qu'on a un reset à faire c'est le bon moment encore toute la K-Corp est sur cette midlane la téléportation d'Adam attention il suffit d'un stun de Syndra ça peut aller très très vite au combat pour la priorité midlane comme tu l'as dit est-ce que maintenant on peut positionner des pickmines du côté de Targamas ce serait super important forcer les Solari au face check c'est le gros avantage du pick et attention à ses spires de Nidalee qui peuvent faire très très mal mais Targamas qui n'a plus de ward dans son trinket au passage ça peut être gênant tout à fait pour bien occuper l'espace mais pickmines mais pickmines le poc ici de Seiken mais cette wave qui va être contrôlée par les Solari attention on décide de passer en force 20 secondes mais pickmines 15 secondes et regardez ce poc colossal de Targamas le stun peut être sur Adam et Stilbach qui tente de mettre le feu aux poudres un minimum c'est n'importe quoi il appuie sur le haut dans le push et on ne peut pas rentrer du côté des Solari en plus ils n'ont pas la vision sur le baron nacher donc du côté de la K-Corp on sait s'il y a une rotation certes ils vont perdre une T2 mais ils gagnent encore 5 minutes il se passe des choses qu'est-ce qu'il nous fait Targamas ? attention oh là là on est en train d'enfermer peut-être les Solari la K-Corp qui se positionne in-beater mid Adam qui déclenche ultimate il a un relais pour avoir le double dash et les racines de ce maokai qui se mettent en place peut-être focus à venir sur Elim Adam qui se jette dans la mêle également et le fight qui éclose les barres de vie des Solari sont à l'agonie mais il n'y a qu'un seul mort pour l'instant c'est Djokko le vétéran français qui tombe mais dans la foulée il y a un baron nacher à aller chercher il y a un baron nacher il n'y a plus de smite actuellement sur Djokko on va le démarrer directement du côté d'Alkarmine mais ce n'est pas fait du tout pas de mana sur Targamas peu d'HP sur Adam on peut peut-être encore fight est-ce qu'on reste du côté de Scarlet est-ce qu'on reste du côté de Hazard j'ai l'impression que oui quel poc de la part de Steelback qui occupe toute la river avec sa zone gravitationnelle attention Synchrof le heal de Xmati à la dernière seconde et ce baron nachor qui va être récupéré par Xmati le heal de Steelback également mais qui se suicide complètement sur cette phase de jeu et la Karmin Corp qui récupère le baron nachor Synchrof il n'a même pas smite ça a été récupéré par Kaisa sur un burst au même timing et la Karmin Corp qui peut-être fait enfin le comeback dans ce match il récupère le baron nachor contre toute attente et on n'a pas réussi à être décisif du côté de Solary est-ce que la Karmin le sera maintenant ? écoutez on va voir mais regardez regardez la K-Corp qui rabat la K-Corp mais quelle communication là on rabat les Solary dans ce couloir et on sent on sent qu'il y a l'opportunité de faire quelque chose tu l'as dit le Core Drinker fait un travail colossal y a-t-il de l'antil ? quelle prise de fight pour la K-Corp surtout quelle prise de vision et de position au Dragon dans un premier temps ça a très bien fonctionné et là par contre en termes de communication on a eu un moment de pression Synchrof qui est pas loin de mourir on doit utiliser le heal du côté de Mati et regarde je crois qu'il ne smite pas c'est juste Mati qui a l'auto-attaque il a toujours son smite donc il n'y a pas même que smite Stilba qui flash in pour prendre un kill mais il y a encore le et c'est maintenant qu'on smite du côté de Synchrof et du coup on perd le flash du côté du Rakan ce qui est une très très mauvaise nouvelle pour le prochain fight aïe 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 et là les Solary tout cet énorme travail fait en mid-game qui semble un petit peu s'évaporer très temps mais l'accélération n'est pas venue du côté des Solary beaucoup de contrôle c'est vrai mais il n'y a on n'a pas tué le match et c'est dommage parce qu'ils avaient tout pour le faire sur le papier et maintenant on se retrouve dans un gros 50-50 un FC bagarre normalement c'est plutôt la Carmine qui est forte là-dedans et pour le moment on va récupérer une T2 j'ai bien l'impression du côté de Adam qui met beaucoup de pression est-ce qu'on peut prendre la T1 est-ce qu'on peut bouger cette Xaya qui n'a plus de flash il y a peut-être un timing attention Adam mais Elif qu'est-ce qu'il est tanky ce Volibert Synchrof qui se jette dans mais les gars X-Mati mais qu'est-ce qu'il tank Elif qui résiste mais pas suffisamment et ça passe pour la Kamine Corp on sécurise ce kill sur la botlane c'est maintenant un 5 contre 4 et on progresse vers les T3 vers les inhibiteurs attention et tout de même l'eau s'il y a un stun ça peut enchaîner pour Scarlet on va décider de reculer mais Scarlet n'est que niveau 15 face au niveau 17 de Adam et de Saken qui ont pris beaucoup de ressources pendant ce mid-game et maintenant on poche sur la mid-lane Saken qui récupère des tourelles on engrange des gold on est revenu à égalité pour la Carmine incroyable le comeback est là le comeback est là mais on doit s'en vouloir pour les Solari et quel mouvement ça part ça part d'une prise de position au niveau du dragon et d'un poc infernal venant de ce Maokai c'est ces petits êtres qui peuplaient les buissons et qui ont explosé petit à petit les barres de vie Solari et en plus comme tu l'as dit avant la map océan qui est parfaite pour ce Maokai qui en profite forcément et les inhibiteurs qui tombent par des creeps quelle catastrophe pour Solari de Burst et Simulator bot lane parce que derrière ça veut dire que il y a un Nashor bientôt et oui le Nashor 3 minutes on aura encore les super creeps la TP le FC bagarre qui se met en position potentiellement Adam en place l'ulti du Panthéon également et là c'est la panique du côté de Solari quoi qu'on dit ça mais Targamas qui tombe rapidement au niveau de la mid lane Scarlet qui va suivre son adversaire Joko reste en vie le poke du jungler des Solari attention c'est la chasse qui est engagée par la Karmin Corp mais on en restera là quoique c'est T2 C'est Krof le fou furieux mais qui a son égide pour le protéger des dégâts des Solari attention 30 secondes avant le prochain dragon il ne faut surtout pas se rater du côté de la Karmin surtout pas donner une âme du dragon des océans à Solari et on s'avance du côté de Hazard on met de bons dégâts Adam on se fait tout de même respecter avec ce pic de Xaya qui a maintenant beaucoup d'items qui fait beaucoup de dégâts on risque de se retrouver dans un duel d'ADC Adam est sur une ward attention Steelback va pourquoi pas pouvoir trouver une engage quoique on temporise on attend le Maokai on attend de l'autre côté Scarlet et sa téléportation allez on se met en place des deux côtés mais le Maokai n'est pas là cette fois-ci pour contrôler la rivière et Adam qui est pris à défaut par Steelback Adam le Serac qui proc il a encore son Gordrinker mais il va tomber Lanty il fait la différence X-Botty qui se jette dans la backline et qui fait un travail de Titan le doublé est là pour le carry AD de la K-Corp qui esquive également le stun et pas le pata kill non il est mort il est mort mais par contre Saken mais c'est K-Cut qui pousse encore un pata dans la base des Solary est-ce qu'on peut défendre du côté de la Xaya on se retrouve en station de 1 contre 3 maintenant Saken est relativement là aussi on arrive à le toucher pour Asa il va le tout shot il a encore un flash sur la Xaya le 1 contre 1 peut-on le faire pour Saken ici pas d'ultimate ça semble compliqué Flashing on l'imagine Flashing instantanément il se rate Saken pourquoi pas pour l'outplay il va récupérer sur K-Corp peut-il le faire il le fait Saken il prend le key il prend le key et le skater nace trouvé par la K-Corp mon vieux Saken en ce début de LFL qui répond présent sur absolument tous les matchs hier avec sa zoé il était très très bon et maintenant avec son victoire il tient la baraque pour la casser il vient de récupérer une T4 et aussi le dragon pendant ce temps-là par ses coéquipiers quel patron véritablement tandis qu'on va revoir le quadra kill de X-Mati pendant ce temps-là on voit Adam évidemment qui prend beaucoup de dégâts mais qui tient il n'y a pas d'antil du coup il sustain on n'arrive pas à le tomber ce crocodile et derrière on a l'arrivée de Targama sans renfort et surtout Mati qui joue très très bien le coup qui vient dans la backline qui se fait oublier qui prend son triple kill mais qui va se faire sécher très salement par Scarlet et un ultimate Syndra Scarlet qui tout de même l'emportera avec lui dans les ténèbres du cimetière et là ce match qui devient fou passer les 30 minutes de jeu 9 kill à 7 c'est pas énorme c'est pas énorme mais tout ce mid-game qui a été tant contrôlé par les Solari et maintenant on oublie tout ça on rentre dans le money time entre les deux équipes qui va avoir les nerfs les plus solides Adam on n'est pas loin de se faire engage par Steelback mais on ne craque pas pour le surdoué de la top lane on n'a pas de priorité mid lane par contre on pourrait largement rundown mais on l'a déjà fait une fois du coup des Solari ça n'a pas fonctionné et on utilise intelligemment pour la carmine le panthéon et son ultimate pour split push c'est bien joué c'est une T2 T2 qui sera trouvée par l'écrit très certainement et les dégâts encore une fois le poke de ce maokai et là ça y est c'est la situation infâme où tu joues un baronachor contre un maokai c'est impossible très très difficile du moins avec une map des océans il y a des pistons partout c'est horrible et le combat il y a des pikmin partout regarde les gold on le voit Solari était tellement devant dès les 15 minutes ils n'ont pas réussi et maintenant c'est la carmine et eux sont beaucoup plus violents dans leur snowball et le baron est là pour la K-Corp qui s'avance désormais et qui viennent peut-être réclamer la victoire dans ce classico attention ce n'est tout de même pas fait Assa est toujours là avec Saczaia prêt à bombarder l'impudent qui oserait passer à sa portée mais qui peut aller chercher Mati et Saken dans cette game ils ont trop de dégâts maintenant c'est des champions hard hard scaling Kaisa, Victor, Saken qui contrôle très très bien Scarlet n'est que niveau 16 de niveau de retard maintenant c'est au tour des Solari de temporiser un petit peu d'attendre plus d'items ou sinon il faut tout remettre sur Assa sans flash ça ne va pas être évident mais on a tout de même la Gale Force qui fait en soi un peu office de flash qui font un peu de patience du côté de la K-Corp jouer avec les creeps canons qui permettent de prendre petit à petit c'est étroit attention on bombarde pour X-Mati on essaie de toucher ses skillshots on occupe toutes les lanes pour la K-Corp ce que fait Sinkroft c'est très très bien c'est un jungler qui est largement derrière qui force la présence du Volibert sur le bot side et du coup on essaie d'accélérer sur la mid lane et sur la top lane très belle idée back on l'ulti est déclenché mais on ne craque pas pour la K-Corp on ne donne pas de prise à l'engage du vétéran français derrière ça Adam qui utilise son ulti on force le passage pour la K-Corp Adam prend beaucoup de dégâts attention tout de même il a du dash out mais pendant ce temps là c'est Sinkroft qui est en train de push sur le bot side qui va potentiellement s'attaquer à un inhibiteur très bientôt mais ça tient ça ne craque pas pas d'ulti Maokai pas d'ulti Rakan pas d'ulti Renekton et ce n'est pas terminé une nouvelle wave qui se présente attention peut-être à ce 1v1 Elif qui met un maximum de dégâts cette fois 6 Mati qui se projette vers l'avant l'ulti utilisé du côté d'Elif c'est un atout en moins pour le teamfight et Solary Adam en difficulté le flash in Adam qui met absolument tout et qui oblige son équipe à rejoindre son appel à la bagarre mais deux inhibiteurs sont tombés dans le sillage de all-in de Adam je pense qu'on aurait pu être plus rapide au follow-up du côté de Sinkroft on a tout de même flashé on a essayé de tout mettre mais Saken n'était pas totalement présent il n'était pas prêt peut-être cette all-in de Adam qui reste extrêmement bon puisqu'il sécurise certes une mort mais surtout deux inhibiteurs il fallait le faire cette all-in double inhib double inhib maintenant en faveur de la K-Corp il ne reste plus qu'une lane sur laquelle elle passait mais attention il y a l'étape du dragon avant tout ça est-ce que Solari peut trouver le souffle pour aller contester cet objectif peuvent-ils se positionner il faut qu'ils arrivent à faire fight avec Zaya il faut que Zaya puisse taper le truc c'est que quand on est K-Corp actuellement le seul vrai danger c'est que Zaya Syndra n'a plus les dégâts de faire tomber tout le monde il y a une égile du côté du Panthéon c'est pas lui qui en mourra allez Syndra si elle peut si elle touche Saken c'est un gros problème mais globalement c'est pas ça être possible mais en plus Saken a été Mercure donc il n'y a que cette Zaya et la Carmine va tout lui mettre attends il en vient il me termine et encore une fois Syncrof en speedpush sur la botlane pas de réponse pour le moment il peut aller terminer la game il n'y a qu'une seule T4 ça va vite il amène cette wave et du côté de Solari attention à ne pas être débordé par le speedpush du jungler de la K-Corp on cancelle les resets Hazard qui prend l'initiative et qui peut-être porte la révolte de la K-Corp X-Mathie qui reste vivant mais Adam est tombé et Syncrof comme un cheveu sur la soupe peut-être qui arrive dans la mêlée qui arrive à les engueils chiellement et il fait un peu bait Hazard de son côté reprend les choses en main X-Mathie contre Hazard et finalement c'est un coup de seconde et Syncrof qui termine le travail avec une téléportation et on reset du côté des Solari on vient défendre contre une nouvelle totale X-Mathie dans un V3 de Syncrof Syncrof qui le fait pour le moment en V3 est-ce qu'il peut kite maintenant et lift avec son champion normalement c'est possible pour le moment il le réaliserait très bien attention aux aides in de Steve Vak ça pique il a la V-tac Syncrof il trouverait son sortir c'est un croyant il est trop fort il est patron Syncrof qui fait la différence et pendant ce temps c'est un cacorme qui sécurise l'âme du dragon des océans comment a-t-il fait un contre 3 il prend un kill il s'en sort il kite parfaitement ici par contre je crois que la T4 a tenu bon oui c'est le cas on entend une tourelle une petite tourelle pour Solari devant cette base devant ce Nexus et ça y est la game est devenue folle c'est la spéciale les 3 games de la carvée de Corp ont toutes été comme ça alors qu'on revoit la prise initiative de Hazard qui est très très bonne enfin on va de l'avant du côté Solari on utilise cette Zaya ici Mati qui défend bien tout de même heureusement qu'il avait un ange gardien un peu plus tard qu'on voit pas forcément d'ailleurs en mode spectre c'est pas grave l'ange gardien qui lui sauve la vie ici Targamas qui turn qui joue bien le coup avec l'exhaust il revient là l'ange gardien ou c'est moi qui rêve ? je crois qu'on le voyait pas je l'ai pas vu pourquoi on l'aurait pas vu ? je ne sais pas là je l'ai vu réapparaître à un moment à la fin il y était peut-être peut-être qu'il a eu énormément de chance est-ce que le timing était divin ? il est en train de l'air en V3 il est en plus après il s'en sort c'est totalement scandaleux ce qu'il a fait sa gun il se passe des choses il se passe des choses derrière il y a un catch trouvé sur Sinkrof Sinkrof qui va tomber sous les dégâts de Assa il n'y avait rien à faire finalement attention du côté de la K-Corp on est très loin dans la game maintenant 40 minutes passées toute mort est extrêmement punitive Targamas qui tombe également il faut peut-être penser à reculer du côté de la K-Corp à conseiller du terrain mais Elif il ne l'entend pas de cette oreille il se gêne dans la mêlée Assa est là pour suivre et pour mettre un maximum de dégâts le stun de Scarlett qui bourre complètement le temps qui va tomber tandis que X-Mati tente de détendre le play est-ce que Sinkrof peut le faire avec Mati on est en 2 contre 4 on a beaucoup de dégâts le stun et la spire elle est au pâtard Sinkrof et Sinkrof qui continue son festival et on est en 1v1 1v1 de midlider devant la base qui va le remporter on est très très le haut du côté de Scarlett le stun et la base la base est assiégée peut-on défendre maintenant du côté de Scarlett est-ce qu'on a des creeps ? il y a trop de creeps il va ! il y a trop de creeps c'est terminé ! c'est terminé ! ils vont gagner la Karmine Korp qui s'impose dans le classico France c'est fini ! mais mon dieu je ne sais pas quel game il a fait sur Victor c'était incroyable et la Karmine Korp qui s'impose sur un score de 15 à 14 en termes de kill c'était n'importe quoi ! quoi ? écoute merci Carmine pour le spectacle et bien et bien et bien et bien c'est quel festival quel festival vraiment un match d'anthologie il faut le dire entre les deux équipes mais on va pouvoir nourrir des regrets du côté de Solar cette game ils l'avaient en main et ils étaient à deux doigts de briser la cacore ils ont si bien joué leur early game ils ont bien joué leur entame de mid game en termes de vision c'était parfait mais on n'a pas fait ce play ce fameux play décisif on n'a jamais initié un dive et on a attendu très très tard dans la game pour aller Gale Forcing du côté de la Xaya on aurait pu le faire beaucoup 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 plus tôt et on a donné l'opportunité à Saken et son victor de scale pareil pour Mati et quel game des deux carries de la Karmine Korp ? Eh bien, vous étiez extrêmement nombreux à regarder ce match quel que soit le canal que vous aviez choisi et je pense que vous n'avez pas été déçus il y a eu 20 minutes relou mais après les 20 minutes c'était très très bien il faut dire les termes allez on va aller voir du côté du desk ce qu'ils ont à nous dire sur ce classico qui a fini par tenir toutes ses promesses messieurs c'est à vous merci messieurs effectivement il y a une petite pause dans mid game et franchement on n'a pas senti grand chose quel match de fou furieux la Karmine Korp qui s'impose contre les Solari au terme d'un match extrêmement accroché et surtout un sweep un reverse sweep c'est pas un BO mais c'est une remontada vraiment absolument fantastique Roballa c'était un sbeul absolu pendant un temps on a cru que ça allait être un clean 25 minutes de Solari presque perfect game on voyait la fin et puis il y a eu ce move au niveau de l'inhibiteur mid là et après c'était le festival ça a tout changé DFG et Solari qui avaient vraiment le match entre leurs mains et d'un coup la Karmine Korp un seul move finalement et hop tu chip et tu transformes mais ce qui est fou c'est de se dire que tout ça part en très grande partie des E de Maokai en fait les petits arbres le 4ème dragon et de là en fait la Karmine Korp qui parvient à revenir mais cette rencontre on va s'en rappeler pendant très longtemps elle était incroyable elle était imprévisible parce qu'on s'attendait vraiment au stompe qui avait l'air d'être maîtrisée par la team Solari on avait un Adam top lane muselé par Elif on avait quand même des très bonnes choses puis d'un coup d'un seul c'est parti une fois que la K-Corp est sur son terrain c'est à dire la bagarre et transformer la faille en octogone ça part de là c'est ce move là dont tu parlais Robalas pour une fois les Solari qui se font catch par la K-Corp et une K-Corp qui justement a besoin de transformer mais quelques petits faits divers quand même dans ce fight qui ont fait que la K-Corp a pu prendre l'ascendant ouais bah c'est un petit peu dommage parce que là enfin en fait sur ce timing là la Xaya a 3 items je crois un peu plus 3 items et demi peut-être et on voit dans le fight qu'il met 2 autos IE et IE juste avant son R et du coup il n'y a aucun rappel de plume mais après il rappelle les plumes quand il est dans le couloir et ça touche personne et du coup en vrai je pense que s'il touche son rappel de plume sur son R et qu'il met les dégâts sur toute la team ils ne peuvent pas Nashor derrière mais comme a dit Tretton juste avant je pense vraiment que la Xaya sur le timing où il a 3-4 items avant tout le monde dans la game c'est un petit peu spécial il est passif il est un peu hésitant je pense que s'il avait tenté quelques Galeforcines comme il a tenté à la fin ça aurait pu potentiellement finir et close la game le truc c'est que quand il a tenté ce genre de choses il y avait déjà un GA sur Xmati et Saken est addict au backdoor en fait alors second way il faut en parler il y a une addiction il y a une formation anciennement chez Team Vitality qui manifestement on lui a on lui a enfoncé le backdoor vraiment jusqu'au bout il l'a vraiment dans son ADN mais il faut avouer bien sûr que c'était une excellente idée que ça a créé évidemment un certain j'ai pas le mot un certain Sbeul pour le coup un certain Sbeul dans l'esprit des Solari qui ne savait plus vraiment où donner de la tête mais bon dieu ce Victor dans des phases de fight quasiment 1v3 1v4 qui parvient quand même à reprendre le contrôle alors ce dragon extrêmement important bien entendu ou plutôt le fight en particulier messieurs mais à partir de ce fight précédent et bien l'Aka Corp a plus ou moins réussi à reprendre les devants Xmati qui se sécurise un petit quadrak parce que c'est vrai que Saken a pris un petit peu la vedette sur les 3-4 outplay en 1v3 dans la base tout ça mais Xmati a été très très solide sur Kayser parce que même sur le team fight de fin qui se joue topside qu'on va voir certainement juste après qui finit la game il est quand même assez clutch il arrive à 1v1 on va voir juste après il 1v1 avec Zaya et derrière avec les dégâts de Saken mais c'est vraiment une très très grosse performance des deux carries et là on voit Saken qui va réussir le nombre d'outplay qu'il a mis dans cette game il a vraiment distribué il a été très généreux pour les adversaires pour son propre public et du coup ça nous pose vraiment beaucoup de questions en termes de MVP puisque c'est c'est une mission qui se complique de seconde en seconde des DFG t'as une idée toi t'as quelque chose qui t'a marqué tout particulièrement ou t'as envie de le donner à tout le monde non Saken est incroyable Saken est incroyable allez bien sûr ça c'est la second masterclass qu'on voit ici pour la fin de la game il voit la vedette à X-Mati mais encore une fois voilà le team fighting de la K-Corp qui a un je ne sais quoi de sorcellerie un je ne sais quoi d'arbrisseau également comme on peut le voir ici mais voilà tu disais à la fin justement que Asa avait tenté un petit peu plus de Galeforce In on voit l'exemple juste ici mais ce fight qui semblait être remporté ne l'était pas vraiment en fait ce truc c'est ce que vient de faire Asa là il a failli 100-0 X-Mati donc là il a on va le voir il a un GA qui va pop à la dernière seconde mais ce genre de Galeforce In avec un rappel etc je pense que s'il le fait plus tôt dans la game et qu'il est un peu plus un peu plus entreprenant je pense que ça passe et là le outplay en 1v3 le plus impressionnant c'est même pas de prendre le kill c'est derrière de s'en sortir avec le slow du X-Corp il va toucher le laser sur les deux du coup ils sont tous les deux slow il va récupérer son stun et il s'en sort et derrière ça donne le drag c'est vrai que sur ça c'est pas juste 1v3 c'est derrière ça récupère l'âme océan pour Cacor et ça fait tout ça fait toute la différence de toute façon globalement c'est un bel effort collectif mais clairement Saken et X-Mati ont été vraiment solides les deux Kari qui ont fait une performance vraiment insane Twix a utilisé le mouseball je pense qu'on aurait détaillé un peu plus en disant qu'en fait le simple fait de téléporter et la présence d'esprit qui a eu Saken sur le moment en fait ça chamboule toute la dynamique qui a été mise en place par les Solari du coup on renverse complètement la tendance et on reprend l'avantage et là on pensait encore une fois que les Solari allaient réussir à reprendre le lead avec je crois que c'est Sincroft il me semble avec son Panthéon qui se fait attraper un peu dans la jungle on se fait chase ici en 5 contre 3 donc bon a priori ça va quand même assez mal se passer mais on a eu les deux Kari ici de la Cacor qui vraiment ont fait un travail incroyable ici le flash-in de Mati déjà qui est très audacieux et juste avant de mourir on a aussi une petite rafale de missiles qui part ça snipe un peu partout en plus de ça Saken par dessus qui ajoute le DPS qu'il fallait ça donne un résultat fou et encore une fois malheureusement la Wavebot qui n'a pas été prise en charge côté Solari et du coup Saken n'a plus qu'à démettre légère pression sur Scarlett pour l'empêcher de Waveclear les super sbires qui cognent aux portes de l'Unexus et c'est forcément échec et mat une bien belle bien belle démonstration un superbe match chaque équipe a eu son terrain de prédilection les Solari les rois de leur lit la Carmine Corp les rois du clutch finalement ils ont laissé ils ont pu observer une petite fêlure et ils se sont engouffrés dedans et ont tout simplement tout déblayé sur leur passage on aura eu droit et bien à 7 dragons pas d'Elder mais 7 dragons quand même dans cette game plus de 40 minutes de jeu et vous le voyez ici le graphe sans appel le plus gros avantage en gold qu'on ait eu dans cette game il était définitivement du côté de la team d'amis en vrai cette game je trouve qu'elle fait un peu écho à la game qu'a eu Manatee avec Panthéon parce qu'en vrai les 20 premières minutes c'est pas pour cibler ou quoi mais je pense vraiment que le first pick Panthéon n'a eu aucun intérêt pendant 20 minutes ils ont quand même réussi à le faire fonctionner j'avoue que au bout de 20 minutes quand je le vois utiliser son R appuyer sur E et flash out je suis en mode le pick Panthéon le pick Panthéon c'était pas trop ça mais au final en vrai ce qu'il a réussi à faire plus tard dans la game avec le split où il forçait le top laner en face qui était le Volibir à être sur lui et les quelques R qu'il a trouvés il bloquait quelques plumes aussi avec son égide donc ça évite un petit peu de setup et tout il avait une participation bien sûr mais un peu plus front laner le pick Panthéon c'est pas mal c'est pas mal valorisé il me semble qu'en LCK parce qu'on verra la LEC qui va commencer demain mais en LCK Panthéon ça a pas mal de priorités c'est pas mal ban c'est pas mal pick aussi et pour l'instant à l'EFL il y a eu deux picks et c'est pas c'est pas très convaincu on n'est pas convaincu je suis bien d'accord avec toi le MVP de ce match bien sûr il est tombé pour Second le mid laner de la Karmin Corp pas besoin d'expliquer plus que ça honnêtement le score ne veut pas dire grand chose juste la pression la pression psychologique qu'il a pu maintenir était absolument folle et voilà ce sang-froid ce sang-froid qui lui est si qui est si particulier entre les mains de Second un grand habitué du backdooring et bien c'est très largement mais c'est le deuxième en plus je crois pour lui de MVP les services merci à Second pour ça très très bon début de saison pour Second ouh très bien très bien écoutez messieurs on va passer à l'interview puisqu'on a quelqu'un que beaucoup de personnes veulent entendre j'imagine on a le top laner star de la Karmin Corp qui est avec nous c'est Adam qui nous rejoint sur le plateau Adam la bagarre bonsoir bienvenue félicitations pour la victoire et quelle victoire avec les formes parle-nous de ton feeling un petit peu le premier classico il est pour vous alors bah moi j'étais vraiment ultra stressé notamment cette rencontre parce que j'attendais un peu le nombre de viewers qu'il y allait avoir et franchement bon je sais pas encore il y a eu combien de viewers j'ai pas eu le temps de regarder mais je pense que de base ça a dû être fou c'est énorme moi j'étais vraiment plus stressé mais c'est qu'une fois une fois en game la pression est quand même repartie au fur et à mesure du temps mais tu as ressenti quand même tout le blue wall qui poussait pour vous qui poussait pour toi c'est sûr que le soutien de nos fans il est quand même assez incroyable et c'est sûr que c'est vraiment une incroyable force pour nous les joueurs bah écoute tu te posais la question Carnage me dit plus de 200 000 personnes qui vous regardez jouer dans le plus grand des calmes de toute manière de toute façon tu auras l'occasion je pense de déguster tout ça d'ici quelques minutes une fois que la France aura rattrapé le retard puisqu'on est un petit peu en avance dans le futur bon Adam on va parler du match bien sûr encore une fois félicitations ce classico il était très important il y a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux mais cette game là elle n'a pas du tout commencé en votre faveur loin de là les Solari ont mené un jeu plutôt bien ficelé est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de l'évolution de votre état d'esprit dans les 15-20 premières minutes de jeu comment c'était pour vous ? alors bah c'est qu'on était mené en 0-4 donc à partir du moment on s'est dit bon on va arrêter les conneries puisque ça commence à bien faire deux minutes parce que on a pris enfin ouais une fois qu'on était en 0-4 on a commencé à se ressaisir on s'est dit de toute manière on a le dead game on va commencer à jouer à partir de nos sports spike deux, trois items etc et à partir du moment on avait l'avantage on s'est dit qu'avec Maokai c'est une grande force si on prenait la position le premier du coup sur les objectifs il n'y avait aucun monde où la team en face pouvait entrer et et ben on a on a juste utilisé cet atout et on a gagné la grime grâce à ça on pourrait dire du coup alors pas seulement grâce à ça mais en tout cas vous avez commencé à reverse sweep grâce à ça complètement lorsque vous avez zoné autour du quatrième dragon qui était très dangereux pour vous effectivement les Pikmin ont fait un sacré carnage et après ça la reprise de contrôle la folie la grinta et ce teamfight autour de l'inhibiteur mid est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est à partir de là que vraiment les choses ont basculé en votre faveur alors le teamfight l'inhibiteur mid j'ai failli me faire catch en fait parce que j'avais plus de dash du coup la seule possibilité que j'ai trouvée c'était de tenter un petit flash-in un petit flash-in sur Syndra vu qu'elle n'avait pas de clean donc c'était assez simple ce qui pouvait aussi servir d'anguage puis j'inissais le fight et d'ailleurs ma team me fait un taf monstrueux en fait il n'y a rien à dire ce qui me permet par la suite de prendre l'inhibiteur mid et bot et ensuite la machine se met en route on a juste on a juste à jouer clean et il n'y a plus grand chose qu'ils puissent faire après jouer clean nous ce n'est pas l'impression qu'on a nous on voit simplement des sauvages mais pour eux c'est jouer clean tu vois ce que je veux dire moi j'avais une question c'était par rapport au backdoor Kameto il vous a proposé une prime pour celui qui réussit le plus du backdoor dans la saison ou c'est alors c'est en fait c'est une coïncidence puisque encore une fois quand le fight mid quand Zaya quand Zaya engage sur moi et Mati encore une fois le fight tourne de manière à ce que Saken puisse se mettre un peu à l'écart et trouver une TP bot sur la push bot enfin la wave bot qui push un peu donc en fait c'est juste une coïncidence mais les backdoors ça nous réussit bien pour l'instant on va dire ça marche du feu de dieu et est-ce que tu peux nous dire justement à quel degré c'était prévu un petit peu tout ça on sait qu'au précédent backdoor Saken nous avait révélé que Targamas avait un petit peu mis le doigt dessus et laissé ça dans votre tête comment ça s'est passé cette fois-ci ? Bah encore une fois c'était encore Targamas pendant le break qui a fait call c'est gladiator le mec c'est pas possible en fait de base notre plan de jeu il était assez simple puisqu'il y avait le break et on voyait la botlane qui pushait de toute manière donc nous c'était de pas se faire engage mid bon on s'est fait engage mais bah ma team a bien joué le fight du coup vu que moi je suis mort quasiment instantanément et Saken a pu se mettre à l'écart suite au call de Targamas qui a dit bah Saken en fait tu t'épais pas ton corps et ensuite le job du reste de l'équipe c'était juste de cancel les bas quoi bon qui n'a pas vraiment été réussi mais Saken était juste monstrueux quoi il était juste monstrueux et il faut absolument que tu nous dises ce qui se passait un petit peu sur votre vocal lorsqu'il est entré dans la base adverse qu'il a failli terminer le Nexus qu'il était 1v3 qu'il a tué les Syndra et qu'il est parti en prince en sécurisant évidemment la soule de votre côté niveau vocal ça se passe comment on dit juste merci pour les services alors niveau vocal c'était good job Saken but go Drek please now voilà c'était exactement le vocal en gros vu qu'il y avait la soule mais ouais on n'est pas vraiment du genre à s'enjailler sur le vocal très bien c'est à la fin en fait c'est juste à la fin de la game quand on voit que la victoire est nôtre on crie quoi c'est voilà vous gardez vraiment vraiment l'oeil sur l'action à 100% vous laissez pas en portée alors que tous ceux qui regardent se laissent en portée par contre ça on confie complètement vas-y rebalasse bah non 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 je vois et t'as jeté micro et tout non non on a fait plus ou moins le tour je pense j'ai pas spécialement d'autres questions bah en tout cas pour la game on a cover maintenant faut parler commu je pense Adam c'est une victoire importante il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient j'imagine que le peuple attend des mots de son top laner et donc du coup ces mots je te donne la possibilité de les donner donc c'est une victoire face à Solari dans sa premier classico il y aura un match retour comme je te préviens attention c'est pas encore la fin de la saison mais voilà les premières pensées qui viennent à l'esprit dans ce grand affrontement que vous avez remporté aujourd'hui bah on peut tout simplement dire que la racaille Solari est à terre merci beaucoup Adam la racaille Solari est à terre évidemment la Carmine Corp qui est au sommet absolu encore une fois félicitations on est super en retard ce soir on a vraiment que des matchs de fou donc on va pas te retenir plus longtemps un dernier mot peut-être pour la commu des gens que tu voudrais embrasser Adam bah je voudrais bah déjà féliciter tout le coaching staff qui fait un taf incroyable les joueurs etc qui font des tafs incroyables surtout aujourd'hui vu que je me suis un peu fait porter on va dire les performances de mes joueurs enfin des joueurs de la team ont été vraiment incroyables c'est vraiment pas cool vous libère en même temps alors j'ai en fait j'étais un peu stressé sur la lane j'étais je me sentais pas vraiment libéré dans ma façon de jouer et d'habitude j'ai pas je ressens pas trop de pression in-game mais là contre ce reste c'est vrai que la pression était quand même assez importante juste avant la game j'étais en train de trembler carrément et même pendant la game juste avant d'entrer en face de lane mais c'est sûr que pour finir en dernier mot bah merci à tous les fans qui nous ont supportés et on espère qu'on va pas vous décevoir là par la suite bah écoute je pense que tout le monde est absolument ravi et que justement tous les fans sont à nouveau si ce n'est même plus derrière vous et derrière toi justement donc voilà on espère que les tremblottes ce sera dans d'autres contextes peut-être voilà autour de nouveaux résultats hyper hyper encourageants en tout cas votre entrée en matière dans la LFL se fait avec grandeur encore une fois félicitations et très très bon bon courage bien sûr pour la suite de la saison bon repos aussi trois jours de compétition c'est pas forcément évident à assumer bon repos à toute l'équipe et puis bah des bisous encore une fois félicitations bah des bisous des bisous on se revoit vite sur le desk j'espère vraiment un plaisir de t'avoir vraiment un plaisir merci passe une bonne soirée ciao ciao bonne soirée bien sûr à la Carmine Corp qui va célébrer on l'imagine même si elle est à distance c'est le moment de faire un petit apéro sur Skype je pense oh bah là ils sont sur le taux du monde ce soir ce soir c'est leur soirée c'est eux les princes donc on a pas encore eu le temps de voir Twitter mais je pense que ça a déjà bien commencé il y a des flammes il y a des flammes surtout dans le dicarnage et je l'entends taper je l'entends taper en plus il va être absolument insupportable quel enfer messieurs quelle belle soirée elle est pas terminée puisqu'on a d'autres matchs qui arrivent bien entendu pour terminer cette première semaine de LFL 2021 Spring Split et le prochain match c'est LDL-COL contre Game World un match passionnant lui aussi on vous attend dans quelques minutes sur OTP bien sûr pour la suite de la soirée à tout de suite